Oulà! J'espère que vous allez bien! C'est rendu mercredi le 13 décembre. Encore une fois, ça fait plusieurs jours qu'on ne s'est pas parlé parce que, ben, on est toujours dans une place où on ne dort pas beaucoup. Et également, c'est ma dernière semaine de travail avant les vacances, donc c'est une grosse semaine. J'ai fait quelques heures de plus au bureau pour être capable, en mesure de faire tout ce que j'ai à faire avant de quitter. Donc, c'est ça. Le soir, on se couche super tôt. Je ne vous parle pas le soir, le matin, mais ça roule. Je trouve ça un petit peu plat parce qu'on dirait qu'en décembre, j'avais full d'idées de contenu de Noël, de contenu du temps des fêtes à faire sur Insta, ici, pis là, on est déjà full avancé dans le mois de décembre, pis j'ai rien fait, ou presque. Fait que ça me fait un petit pincement, mais en même temps, honnêtement, comme j'ai vraiment un bon moral ces temps-ci, là, même si c'est dur, même si je suis fatiguée dans les dernières semaines, même s'il se passe plein d'affaires challengeantes, j'ai vraiment un bon moral. Donc, ça me fait un pincement, là, de pas avoir réussi à faire tout ce que je voulais faire, mais, t'sais, quand on n'a pas le contenu de la situation, tout ce qu'on peut faire, c'est dans l'acceptation. Fait que c'est ce que je fais présentement, j'accepte, et c'est tout. Au moment où on se parle, il est une heure de l'après-midi, pis aujourd'hui, en théorie, j'avais une demi-journée de congé, on était censés avoir un rendez-vous pour Eugène, pis finalement, ça avait été mis, ça avait été reporté à la semaine passée. Fait qu'on a déjà eu le rendez-vous, sauf que c'est ça. J'avais pris une demi-journée de wellness, qui appelle à mon bureau, c'est comme une maladie, pis cette banque-là, il faut les prendre avant la fin de l'année, sinon on les perd, donc c'est pour ça que j'ai gardé quand même ma demi-journée de congé. J'ai travaillé un petit peu plus que prévu, et là, ben, il va me rester une journée seulement de travail. Alors, vraiment contente, ces vacances vont faire plus que du bien. J'ai vraiment hâte. Tout ça pour dire que là, je vais profiter de ces quelques heures pour aller faire des commissions. J'ai une commande à aller chercher chez Jean Coutu, fait que je vais faire ça. J'ai 2-3 achats à faire aussi chez Jean Coutu. Une petite commission de dernière minute pour des cadeaux. J'aimerais ça aller chez Mondou, pis j'aimerais aussi peut-être faire un arrêt chez Dolorama, Dolorama, Delo, pour des petits trucs. Dans ma famille, on fait souvent des jeux, pis on achète des cadeaux pour que les gagnants des jeux aient des petits cadeaux. Fait que je vais peut-être aller voir pour ça aussi chez Delo. Fait que ça va être un après-midi de petites commissions. Je m'ennuyais vraiment beaucoup de vous parler. Je m'ennuyais vraiment foule de faire du contenu. Parce que mine de rien, ben, j'aime vraiment beaucoup ça, là. Fait que là, dans les derniers temps, j'ai l'impression que tout ce que je fais, c'est ça. C'est plus, genre, survivre à la routine, pis rien, t'sais, comme rien, comme de plaisir personnel, vous comprenez. Je m'accrochais au fait que les vacances s'en venaient pour survivre à tout ça. Fait que je pars faire les commissions. C'est une bonne raison d'ouvrir un vlog pour, c'est juste sûrement faire des petites trouvailles. Je vais essayer de vous amener un petit peu avec moi. Je sais pas s'il me reste tant de place dans mon sel, mais c'est ça. Petite commission de dernière minute, de dernier petit cadeau, de dernière petite chose qui nous manque. Ben, on s'attend, dernière minute pour moi, là. Pis je sais qu'il y en a qui ont même pas commencé leur cadeau au moment où on se parle. Je pars. De retour à la maison. Fait que finalement, il y a eu plein de périméties pendant les commissions. J'ai pas été au doulo, finalement, parce que je pense que j'ai pas mal tout ce que j'avais de besoin, là. Pis dans le pire des cas, je retournerai avec boyfriend pendant les vacances. Je sais aussi de... Je sais que chez Delo, j'aurais facilement été tentée d'acheter plein de trucs que j'ai pas de besoin. Fait que j'aime mieux, comme, y retourner un autre jour, faire une liste de ce que j'ai vraiment besoin. Parce que faut que je re-check toutes mes affaires, mes listes, voir si j'ai tout. Donc, j'ai été chez Jean Coutu pour aller chercher une commande. Finalement, je l'avais pas fait préparer à ce Jean Coutu, là. Regarde, en tout cas, toute une histoire. Mais finalement, j'ai eu ma commande. Ce que j'allais chercher, c'est une commande comptoir photo. À chaque année, on fait faire des ornements souvenirs pour notre tapin. C'est comme une tradition qu'on a. Fait que je vais vous montrer ceux qu'on a fait faire cette année, là. Il va me rester à mettre les cordons après, là. Ils sont fournis. C'est juste qu'il faut que tu les installes toi-même. Fait que le premier qu'on a fait faire, c'est une photo de Gégé. Je sais pas si vous allez bien voir, là. On dirait qu'à la caméra, ça sort vraiment foncé. Cette année, on en fait faire une de Gégé. On avait fait l'écho la première année. L'année passée, on en avait fait faire une autre. Puis là, ben, cette année, on avait choisi cette photo-là. Puis sinon, on fait toujours faire aussi une photo de famille. Avant, c'était boyfriend, moi et ta quine. Puis là, ben, depuis qu'on a Gégé, les couleurs ont moins bien sorti sur elle. Donc bref, là, je sais pas à quel point vous allez voir, mais ça, c'est une de nos photos à la sapinière. Fait que c'est nos deux ornements de cette année qu'on s'était fait faire. On dirait que cette année, on avait comme un peu moins de choix. On savait un peu moins quoi faire. Puis on essaie de faire des trucs significatifs, là. Puis sinon aussi, on avait des petits cadeaux. Puis j'avais besoin... J'avais aussi besoin de plusieurs affaires chez Jean Coutu. Premièrement, j'ai pris des boules de Watt. J'avais besoin de ça pour un jeu qu'on va faire à Noël. C'est nous qui reçoit. Fait que pour un jeu qu'on va faire, je pourrais vous le dire, là, parce que je vais pas tant filmer notre journée de Noël, évidemment, là, avec ma famille. Mais dans le fond, c'est... On va se mettre un loup sur les yeux, un plateau, puis une cuillère. Puis le but, c'est de ramasser des boules de Watt, puis de les mettre sur le plateau. Sauf que vu que des boules de Watt, ça pèse rien, ben, tu sais pas qu'est-ce que tu fais. On a vu cette vidéo-là passer sur Internet. Puis on trouvait ça bien hot, bien drôle. On s'est dit que c'était une bonne idée pour nos petits jeux de Noël. Pour finir les gens coutus, je vais vous montrer le mandou après. Mais sinon, on a pris des gratteux pour les petits jeux. Après ça, pour Eugène, là, il est parti sur un trip de mettre lui-même son bain moussant dans son bain. Quand il était petit, j'en mettais tout le temps, tout le temps, tout le temps. Puis là, à un moment donné, ça a commencé à coûter cher de bain moussant. Fait que j'en mettais comme juste la fin de semaine ou une fois de temps en temps. Puis là, vu qu'il est parti sur un trip de mettre le bain moussant lui-même, mais on en met un petit peu plus souvent. Puis, il a commencé avec l'hiver, avec les temps froids, là, cet automne, à avoir la peau vraiment plus sensible, un peu eczéma. Fait que je me suis dit que j'allais essayer le bain moussant, le bain moussant de Avino Baby à l'avoine. Je me suis dit peut-être que ça ferait bien. Puis sinon, j'ai également pris, là, un peu aussi pour sa peau, les fameux traitements apaisants pour le bain, soins de l'eczéma. Je me suis dit que ça pourrait peut-être être le fun du faire une fois de temps en temps pour sa petite peau sèche. cet hiver, c'est à peu près 9$, là, puis il me semble que t'as comme 5 sachets. Fait que ça marche pour 5 bains. Fait que c'est quand même pas pire. J'ai hâte d'essayer ça, voir si on va aimer. Après ça, pour Eugène, je lui ai aussi pris, là, une boîte de fiol d'eau saline. D'habitude, je prends les Hydra-Sense, mais là, j'ai pris la marque personnelle parce qu'il n'y avait pas d'hydra-Sense. Fait que ça, j'amène ça à la garderie pour qu'eux, ils nettoient son nez à la maison. En fait, le mélange, ben non, là, Daphne et Justine. Sauf qu'à la garderie, ben, c'est ça ici. Après ça, j'ai pris des petits masques yeux, visage, Karine Jonka. Pour moi, puis pour ajouter à des petits cadeaux. Je trouve que c'est vraiment le fun, ça, dans le temps des fêtes. Ça se donne bien dans un bas de Noël, dans des échanges cadeaux, dans des bas de Noël. J'adore. Cadeaux d'hôtesse, tout ça. Fait que j'ai pris un petit paquet de ça. C'est les patchs, là, les fameuses patchs. Nous, c'est toujours nos preffs, là, on vous en parle souvent. Puis, même principe, mais pour le visage. Et j'ai pris aussi le bain de mer, jeunesse originelle de Karine Jonka. Je ne l'ai jamais essayé. J'ai pris des rideaux lumineux pour la fenêtre de la cuisine et la fenêtre de notre chambre. Ça fait longtemps que je dis à Boyfriend, depuis qu'on est ici, que j'aimerais ça mettre des lumières, que j'aimerais ça décorer à l'extérieur, puis tout ça. Puis, à chaque année, je lui dis, ah, tu sais, c'est quand même un ouvrage, là, décoré à l'extérieur, puis il fait froid, puis tout ça. Puis, ils se vendent des rideaux que tu peux mettre à l'intérieur, dans tes fenêtres. Puis, pour vrai, on dirait que c'est comme décoré dehors. C'est juste que tu n'as pas à te geler le cul. Puis, c'est super simple. Je savais que j'en voulais, là, depuis un bout, mais à chaque fois, je trouvais que c'était un petit peu distendieux. Puis là, il est en spécial chez Jean Coutu. Ça fait que je me suis laissé tenter un plus long, parce que notre fenêtre dans notre chambre est plus longue. Puis un plus petit, là, j'ai hésité parce qu'il me reste, genre, j'ai deux fenêtres dans la cuisine. Mais je me suis dit que j'allais commencer avec ça, puis j'allais voir de quoi ça a l'air, si la qualité, puis tout. Puis au pire, tu sais, l'année prochaine, je rajouterai dans l'autre fenêtre également. Ça fait que je trouve ça le fun, parce que nous, on n'a pas de sapin en haut. Ça fait qu'à part la petite couronne, tu sais, de lumière de Noël, je trouve qu'il manque un petit peu d'ambiance, là, dans la salle à manger. Puis c'est nous qui reçoit à Noël cette année. Ça fait que je me suis dit, regarde, ça va faire au moins la petite ambiance dans la cuisine, la salle à manger. Puis, bien, chez Jean Coutu, quand t'achetais, pourtant, t'avais le droit à un cadeau. Un paquet de quatre petites assiettes. Tu pouvais choisir la couleur. Moi, j'ai pris rouge, évidemment. C'est des petites assiettes en céramique, un paquet de quatre, avec différents motifs. C'était gratuit. Ils sont quand même belles. C'était ça pour le Jean Coutu, ça fait que je suis contente, c'est quand même bien avancé. Sinon, je sais pas d'où, j'y allais, en fait, pour prendre un petit cadeau à Mia. Je sais pas, on dirait que je trouvais ça important de lui acheter une petite pensée pour Noël, genre, peut-être bien, bien quétaine. Je sais pas si je vais lui emballer un cadeau sur le sapin ou si je vais pas essayer d'y trouver un petit bon Noël pour mettre ces choses dedans. On s'entend, je lui ai pris des gâteries. Donc, chez Mondo, les petits, c'est des genres de pépéronis, là, pour chats. Elle les aime vraiment beaucoup, mais on les donne vraiment juste rarement, là. Puis, sinon, j'ai acheté aussi ces gâteries-là de la même marque. Je me suis dit, vu qu'elle aime les pépérettes, peut-être qu'elle aimerait les gâteries. On peut les essayer. Puis, pour faire vraiment plus spécial, je voulais un jouet, puis quelque chose qui allait l'entertainer, même quand elle est toute seule. Et je savais pas si ça existait pour les chats, mais un con. Donc, j'étais full contente de voir ça. Un petit con pour chat, mauve. Puis, dans le fond, ça, c'est tout le rempli, soit de catnip ou de gâteries. Puis, bien, ça fait en sorte que ça l'occupe ton chat, puis ça... Tu sais, c'est durable, là. Ça fait qu'il joue avec, puis en même temps, bien, il peut prendre le catnip, puis les gâteries. Ça fait que je me suis dit, ça allait être le genre de truc qui allait bien l'occuper, puis qu'elle allait full aimer, parce qu'elle est quand même full joueuse, puis full gourmande. Puis, j'ai pris une petite boîte de catnip pour mettre dedans. Puis, pour vrai, là, elle l'a su tout de suite. Quand j'étais arrivée avec le sac, là, elle a sauté dans le sac, puis elle a été chercher la boîte. Donc, malheureusement, elle a déjà vu son cadeau, mais on sait déjà que ça va être winner. Boyfriend vient d'arriver plus tôt que d'habitude, puis me paraîtrait-il qu'il est en vacances, le chanceux. Donc, il a fini de travailler plus tôt. C'est quand même une bonne nouvelle, parce que moi, ben, vendredi, j'ai congé, puis lui, à la base, il était censé travailler. Fait que ça nous fait quand même une journée de plus de vacances ensemble. Puis, ben, c'est ça. Moi, il va me rester demain à travailler, mais ça sent les vacances, et ça fait du bien. Et puis là, je pense pas tant vloguer ce soir, mais je m'apprête à faire souper. On va aller chercher Gégé à la garderie. Je vais faire du tofu dans le airfryer, que j'enrobe avec de la petite vinaigrette grecque. Puis, on va se mettre ça, boyfriend et moi, dans des wraps. Puis, Gégé, lui, il va le manger juste de même. Il tripe vraiment là-dessus. Moi aussi, j'aime vraiment ça. Fait que ça va être ça, notre petit souper bien simple. Comme je vous dis, je sais pas trop si on va se reparler ce soir ou demain. Fait que finalement, hier, je vous ai pas reparlé comme je pensais. On est jeudi. J'ai presque terminé. En fait, j'ai fini presque toutes mes tâches. Là, il me reste un meeting à avoir, puis quelques trucs à faire. Fait que là, je suis comme en heure de dîner. Le temps d'avoir mon meeting, puis de finaliser la tâche qu'il me reste à faire. Et boyfriend, ce matin, a été finalisé, je pense, ses cadeaux de Noël, ses commissions de Noël. Il est arrêté chez Krispy Kreme parce qu'ils ont sorti des beignes spéciales édition Elf. Puis moi, j'aime full le film Elf. Puis boyfriend aime beaucoup les beignes. Mais le pire, je pense, c'est qu'il aime pas tant les beignes du Krispy Kreme. Mais bon, je vais vous montrer ça. Normalement, il dit qu'il aime les beignes du Krispy Kreme, mais il ne tripe pas sur les originales que tout le monde capote. Bon, ça ressemble à ça. Trop cute. Puis les beignes sont vraiment beaux. Ils font full Noël. C'est juste que là, je sais pas pourquoi il en a pris 12. Mais bon, c'est un détail. Parce que la boîte de Elf, je sais pas si vous allez avoir entendu, là, il est à l'autre bout de la maison. Il n'y avait pas de boîte de 6, de Elf. Donc, voilà. Il y a plusieurs modèles. Fait que Père Noël, comme ça. C'est comme un snow globe avec body. Eux sont trop cute. Full simple, mais cute. Ça. Puis ça, ça me fait trop rire. C'est genre, c'est un clin d'oeil au spaghettis, là, de body, là. Parce que là, il mange des spaghettis sucrés avec des bonbons pis tout. Fait que je trouve ça vraiment drôle. Je sais pas si c'est jusqu'à quand, là, ces éditions-là, mais ils sont vraiment beaux. Ça va être pas mal ça, je pense, pour ce vlog-ci. Au pire, ça sera juste un vlog court parce que je vais en commencer un autre, ben, pour le début des vacances pis tout ça. Voilà, je suis plus qu'excitée parce qu'à partir du prochain vlog, on va être en vacances. On risque de prendre le dessus, d'avoir de l'air moins margané pis ça risque d'être ben le fun, ben le plaisir. Sur ce, gros bisous. Je vais essayer de vous poster ça bientôt, là, vu que j'ai vraiment pas posté beaucoup de vlogs dernièrement. Pis on se voit dans une prochaine vidéo. Bye! Sous-titrage ST' 501